Oui, et la référence de presse, on est en question d'un temps, après on rappelle sur les rêves de soutien pour tous ceux qui veulent la suivre. Après la course. Croc, ça fait du bien d'être sollicité comme si après le victoire de Goupin avec Coco. Ah ouais, c'est super. Et puis gagner un jour de prix d'Amérique, c'est magnifique, ça fait chaud au cœur. On a tous envie de gagner un jour de prix d'Amérique. C'est un show qui tourne un petit peu autour du pot, mais on voyait souvent la troisième, quatrième. Oui, mais il n'y a jamais démérité, les chronos étaient bons. Et puis, attention, il y a été tout le monde avancé par Aetano Vero, idéal de Théart. C'est des craques, c'est des chevaux qui ont pu repris l'Amérique, donc ils méritaient une belle course. Et comment vous l'avez vécu la course ? Parce qu'en train de l'île de droite, on l'essayait fait, après vous êtes attaqué ? C'est un cheval que je ne démarre pas trop, parce qu'il y a du mal à se mettre en route. Par contre, il y a un beau dernier kilomètre, je me suis bien fait ramener, mais par contre, tout 700 n'a été contraint. On a fait vraiment 700 mètres de toute beauté. Vous le disiez, gagner un jour de prix d'Amérique, c'est géant. Ah, c'est géant. En plus, un groupe 1, c'est plus que géant. Vous n'avez pas eu l'occasion d'en gagner énormément, n'est-vous pas ? Non, c'est mon troisième, on les savoure toujours, et je pense que celui-là, il est très jeune encore. Donc, si on le préserve, le cheval de Vincennes, les chronos très bons, donc il n'y a pas grand-chose avec les meilleurs, donc pourquoi pas ? Je vous demandais une petite faveur, c'est de vous retourner pour la petite originalité de la Kazak, quand même. Voilà, le petit canard. Bravo au petit canard, merci Franck.